Allo mes beaux amis d'amour! Allo ma chère Sangha! Écoutez, je viens juste de réaliser que je n'ai pas mis mes écoutants. Peut-être qu'il y a un petit délai. On est toujours en direct du Sri Lanka. On est en plein milieu d'une ville absolument merveilleuse, mais vu qu'il n'y a pas d'internet à nulle part ici, je vous parle toujours d'un lieu plus ou moins commun, comme ma chambre d'hôtel où on était dans les petits casitas sur la jungle la dernière fois. Alors, coucou en direct du Sri Lanka, toujours de mon nouvel hôtel. On est sur les cimes d'une montagne entourée de plantations de thé. C'est absolument magnifique. C'est une vieille ville coloniale. C'est vraiment enchanteur. On est arrivé dans la brume aujourd'hui à travers le train bleu du Sri Lanka. Alors, je fais un petit coucou de cet espace que je veux vous décrire parce que vous ne la voyez pas du tout. Vous êtes dans ma chambre et on voit même la réflexion. Je me suis organisé, j'ai tout qu'une organisation. Alors, coucou Jocelyne! Allo tout le monde! Bonjour, j'espère que vous allez bien! Allo Amélie, Mylène, coucou Napoléon! Peut-être qu'il y a un petit décaillage aussi, là. On m'a installé dans l'hôtel où on est, qui est dans une espèce d'auberge Airbnb avec des salles de yoga et tout. Un routeur. On a amené le routeur de la réception dans ma chambre. On m'a amené une petite table pour mettre mon téléphone pour être avec vous. En tout cas, je suis très heureux d'être là. On va se parler aujourd'hui de comment libérer notre mauvais karma. Peut-être que ça va nous amener à la réflexion sur qu'est-ce que le karma. Dans la compréhension souvent populaire qu'on a, le karma, ça ressemble à des actions extérieures qu'on pose et on récolte sous forme d'événements, de circonstances extérieures. Là, je vous le dis tout de suite, aujourd'hui, je vais péter des bulles parce que je vais vous expliquer ce qu'il est réellement, réellement en ce sens, comment, de façon traditionnelle, on explique le karma et surtout comment ça a un impact majeur sur notre souffrance ou notre bonheur et comment, à quel point on est responsable de ce qu'on appelle le karma mais qui est souvent, restez avec moi, là, tous ceux qui veulent savoir c'est quoi, en une fois pour toutes, le mot karma, on va le définir aujourd'hui pour le comprendre une fois pour toutes. Selon les traditions, bien sûr, ancestrales bouddhistes, là d'où vient l'expression karma et toute la notion de causalité, de cause à effet. On se rappelle que Bouddha enseigné, les traditions orientales, se basent beaucoup sur l'expérience intérieure, la transformation de soi comme source de bonheur pour justement éliminer les sources de souffrance en nous. Et là, vous me voyez peut-être venir, ce qui veut dire que le karma, dans la façon traditionnelle et voire même millénaire de l'enseigner, a presque rien à voir avec comment on crée les événements extérieurs. Bouddha a enseigné l'impermanence. La première noble vérité du bouddhisme et de beaucoup d'enseignements spirituels en Orient, c'est « Tout change, on ne contrôle pas l'environnement extérieur, dans ton corps tu vas souffrir de vieillesse, de maladie, de mort et ainsi de suite. » « Ça, inévitable. » « Mais ce que tu peux contrôler, c'est ce qui est en dedans de toi. » Sachant que toutes les bases, les fondements spirituels et philosophiques du bouddhisme, du taoïsme, de tous les chemins mystiques de l'Inde et des autres pays autour, se basent sur le fait qu'à l'extérieur de nous, on ne contrôle rien, mais qu'à l'intérieur de nous, on contrôle tout. Alors, je ne sais pas comment c'est arrivé dans les 30-40 dernières années que la notion du karma s'est transformée en « Fais quelque chose de bien, fais quelque chose de bien et il va t'arriver des bonnes choses à l'extérieur. » Ce qu'on nous enseigne dans le bouddhisme, pour mieux comprendre le karma, c'est qu'effectivement, peu importe les circonstances extérieures, c'est ce qui est en toi qui détermine si tu la vis d'une façon heureuse et si tu vas souffrir. Dans les mêmes circonstances, dans les mêmes événements, il y a des personnes qui vont se plaindre, devenir des victimes, se mettre en colère, être jaloux des autres, rester dans l'énergie du manque. Et il y a d'autres personnes qui, avec très peu, vont être dans la gratitude, la joie, la célébration, l'amour, et ainsi de suite. Je fais-tu des petites têtes indiennes? Voilà! Bon, donc, c'est peu, on va même dire dans la tradition bouddhiste, ça n'a aucun impact réel, les facteurs extérieurs. Ce qui détermine ta façon de vivre, ce que tu es intérieurement, c'est ce que tu as cultivé dans ton esprit. C'est 100% ce que tu as cultivé dans ton esprit. Vous le savez, vous avez déjà vécu des moments de crise, ou de tourment, ou de chaos, où intérieurement, vous aviez des pensées positives, vous restiez en confiance, vous restiez dans de l'amour de soi, l'amour des autres, il y a une certaine paix, vous étiez capable de relativiser les choses, il y a une sérénité qui demeurait. Puis d'autres fois, il y a d'autres karmas qui ont mûri en nous, et c'est là où il y a des perturbations, il y a des jugements, il y a des inquiétudes, il y a des références à des blessures passées. Ce que le karma nous apprend, c'est que chaque pensée qu'on a dans notre esprit crée une petite semence, comme un jardin. Alors, les pensées, plus je renouvelle des pensées de colère, plus j'ai des pensées de ressentiment, plus j'ai des pensées de souffrance, plus j'ai des pensées de jugement sur moi et les autres, plus ça, ça va créer dans mon esprit des états, des humeurs. C'est ça qu'on va expliquer dans le bouddhisme. Et ces humeurs-là vont être soit paisibles, agréables ou désagréables souffrantes. Tout part de l'esprit. On appelle ça les vents de l'esprit. Les vents de l'esprit vont se promener d'une direction à une autre et vont semer soit de la souffrance, soit des sources de bonheur, des sources de dharma, de sagesse, qu'on va appeler. Chaque pensée crée un potentiel. On a 70 000 pensées par jour. Ça ne peut pas être tout mûrir en même temps. Mais une pensée répétée, une pensée entretenue souvent, avec une intensité en plus qui est importante, va assurément, dans un contexte, lorsqu'elle va être déclenchée, amener un karma négatif ou le karma positif qui correspond. C'est un peu plus compliqué qu'on pensait le karma. Aujourd'hui, ce qui me concerne, c'est davantage le karma négatif. Il faut se rappeler donc que dans un événement X, si on revit les mêmes événements, on cultive les mêmes pensées négatives, la même colère, le même jugement, la même impatience, etc. Peu importe, la même peur, la même anxiété, eh bien, ça va cultiver en nous un karma d'anxiété, un karma de peur, un karma de colère, un karma d'attachement, un karma de tristesse, de blessure, ou de sentiments de vide ou de confusion. Et c'est la répétition de ces pensées-là qui fait en sorte qu'à un moment donné, sans même créer la pensée, elle va apparaître. C'est comme si l'humeur, le karma est déjà là. Fait qu'un événement se produit, hop, la même tristesse, hop, le même stress qui est là. J'ai pas eu besoin de l'activer mentalement que l'émotion négative, la perturbation dans l'esprit va apparaître. C'est comme si le fruit, finalement, de ce que j'ai cultivé et cultivé et cultivé dans ma vie va apparaître, va juste se manifester. Et ça, ça nous responsabilise beaucoup sur, quotidiennement, qu'est-ce qu'on entretient dans notre esprit sous forme de pensées ou d'imago-pensées, d'images reliées à des pensées, des références. Le karma négatif, il va mûrir, qu'on le veuille ou pas, parce que depuis qu'on est né, on en a cultivé des pensées qui perturbent le bonheur, qui perturbent notre amour, qui limitent notre joie, notre gratitude, et ainsi de suite. C'est ces pensées-là qui vont mûrir. Quand ils vont mûrir et que l'état, l'humeur intérieure va être déclenché, la façon de le purifier, c'est de ne pas réagir, c'est de ne pas réalimenter la même chose. C'est pour ça que les pratiques de méditation sont aussi riches de sens. Parce que le fait de pratiquer, même les pratiques qu'on appelle pleine conscience, qui sont des pratiques de base, analytiques, non-analytiques, je veux dire, où on place l'esprit sur un objet neutre, mais ce sont les pratiques qui nous permettent le plus d'être dans l'état de témoin intérieur. C'est-à-dire l'état où il y a une humeur qui est bouleversée, au lieu que les pensées tout de suite s'enclenchent par automatisme et que la réaction s'amplifie et que les actions, les paroles et tout ça débordent, un peu déchaînés des fois, je vais être capable d'intervenir avec discernement assez rapidement. Je vais être capable de voir que mon état d'esprit se transforme. Je vais prendre conscience du karma, de ce qui est là. Dans ces circonstances-là, j'ai souvent réagi de même. Ça, c'est une habitude que j'ai prise. Ça, c'est la référence à un traumatisme qui est arrivé, puis un mécanisme de défense que j'ai eu, qui était soit de la colère, soit du ressentiment, et ainsi de suite. Et là, au lieu de laisser ça prendre possession de moi, je respire, je respire, je respire. Je reste calme, je marche, je respire. J'essaie de décanter, de d'accélérer ma réaction. Je sors de la réactivité de l'habitude pour ne pas ressemer le même karma. C'est comme si un fruit burie, là, c'est un fruit, j'oserais dire dégueulasse, pas beau, qui pue, qui va même faire mal si ça tombe sur quelqu'un. Mais là, au lieu de le laisser se ressemer à nouveau, je l'attrape dans les airs, je le pitche dehors, puis je mets un autre fruit à la place. Je mets d'autres petites sonances. Alors, je peux même aller jusqu'à générer des pensées contraires au karma. Essayer de... Puis ça demande un effort, parce que ce qui mûrit normalement, c'est le karma. Puis là, je me place comme au-dessus du karma. Je suis dans l'état de pleine conscience. Je suis dans la clarté de l'esprit. J'observe. Il y a quand même une émotion. Il y a quand même une humeur. Il y a quand même quelque chose qui se transforme. Je le laisse passer. Ou je peux aussi... C'est pour ça qu'on fait des méditations analytiques dirigées. Je peux aussi avoir ressemé un nouveau karma et aller chercher ce karma-là qui est moins fort, mais que j'ai déjà activé dans une méditation, dans des lectures sur le développement personnel, sur des sagesses intérieures, etc. Des fois, il y a un karma fort qui est là, négatif, perturbé, colérique. Et il y a un petit karma qui m'amène vers une autre forme de pensée. Là, si je suis dans la conscience, au lieu de pogner la grosse vague de fond qui est négative et qui va perturber ma bonne humeur pour le reste de la journée, j'essaie de pogner la petite vague, la petite ondulation presque, qui m'amènerait à me libérer de ce karma-là et cultiver, entretenir un nouveau karma positif. Bonheur, lâcher prise, joie, gratitude, compassion, et ainsi de suite. Fait que c'est comme ça qu'on fait simplement la libération du karma négatif en remplaçant par du karma positif. Merci infiniment d'être là tout le monde et merci de faire la suite de la méditation parce que c'est là. Et là, vous venez de comprendre peut-être que chaque méditation analytique dirigée, guidée, bien c'est en fin de compte une petite culture de karma positif qu'on est en train de faire. À chaque fois, à chaque samedi en direct et toute la semaine en différé et dans les retraites, dans les espaces où on médite encore plus intensément de façon continue, bien ce qu'on fait c'est qu'on élimine beaucoup de sources de karma négatif pour semer des pensées, une structure de pensée, une base à des nouveaux humeurs, à des nouvelles émotions et ainsi de suite à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, ma proposition de méditation c'est celle-ci. C'est justement d'essayer de voir à l'intérieur de vous c'est quoi le karma négatif qui mûrit le plus souvent en ce moment. Juste en ce moment. Puisque chaque contexte de la vie est différent, chaque phase, chaque environnement va effectivement déclencher ou pas un karma négatif particulier. En ce moment, c'est quand que vous êtes le plus perturbé et ça ressemble à quoi la perturbation? Et là, vu qu'on est dans un recul, on est déjà dans le témoin, on n'est pas obligé de réagir, il n'y a rien à réagir, vous êtes chez vous en train de méditer, on va essayer de voir, prendre conscience du karma et faire ce chemin-là de l'accepter, le laisser, le libérer sans que ça, je rentre dans la réaction automatique, essayer de voir comment je peux juste le laisser passer et peut-être même le remplacer. Ce serait quoi? les formules de pensée qui pourraient transformer quelque chose qui est une source de souffrance en une source de paix, une source de bonheur. J'espère que mon téléphone ne tombera pas. Ouh, on est là ensemble. Alors, on va tout de suite pouvoir fermer les yeux, si vous voulez, pour faire cette belle pratique de méditation ensemble. Eh, parlant de karma, n'oubliez pas qu'on a 21 jours de karma positif qui s'en vient. J'ai mis le petit lien, il y a une vidéo, je le sais, ça ne sent pas Noël chez vous, mais le 1er janvier, vous pouvez déjà vous inscrire, on commence un 21 jours de pratique quotidienne qui peut s'écouter en différé, sans arrêt, illimité. Nous, on commence tous les jours en direct, une méditation, 21 jours, vivre libre et sans peur. Oh, qu'on commence fort l'année! Donc, pour l'instant, vous pouvez voir ça si vous voulez, ça s'en vient. Et à toutes les semaines, on est là, et on prend une belle posture immobile, et on prend quelques respirations profondes, même libératrices, où on peut inspirer par les narines pour expirer bouche. et on dépose tout notre attention sur la respiration et uniquement la respiration. on relâche les épaules, la poitrine, le ventre. on se donne la permission d'être dans un état de paix et de calme, sans donner d'importance à ce qui s'est passé aujourd'hui, à ce qui nous trotte peut-être encore dans la terre, sans donner d'importance aux sons, aux sensations, mais juste accueillir tout ce qui est là, comme faisant partie du moment présent. Et pour activer notre qualité d'attention et de vigilance, on peut peut-être déposer dans notre présence, sur le souffle, mais plus spécifiquement sur les légères sensations à l'extrémité des narines, fraîcheur à l'inspiration, chaleur à l'expiration. Dès que vous allez perdre l'objet de méditation, vous pourrez toujours revenir au souffle comme un ancrage à l'instant présent pour réactiver votre qualité de vigilance avec un léger sourire et continuer là où vous étiez. Et en ce moment, on veut prendre conscience du véritable chemin de souffrance ou de bonheur, la véritable croisée de chemin qui est en nous, dans notre esprit. en commençant par méditer et contempler quelle forme de karma négatif perturbe mon esprit en ce moment dans ma vie. Quelle est la source de perturbation, quelle est l'humeur qui ne me perturbe le plus en ce moment dans mon existence? dans ma vie dans ma vie et la nature qui me perturbe qui me perturbe et qui me perturbe dans ma vie et qui me perturbe via une « fréquipe » Cette émotion qui ravage mon bonheur et ma paix, ma qualité d'amour et de joie. Et au lieu de jeter le blâme sur l'extérieur, je peux même prendre conscience que dans les mêmes circonstances, chaque être humain réagit, ressent, se sent de façon différente. Dans le même contexte, devant les mêmes personnes ou les mêmes actions, d'autres individus vont répondre de différentes façons, selon leur karma. Et c'est donc en moi que se vit la récolte du bonheur ou de la souffrance. Par les pensées accumulées depuis le commencement de ma vie, j'ai fixé des petites semences, des potentialités dans mon esprit. Et pour purifier mon karma négatif, je regarde en ce moment quel état d'esprit, de souffrance, quel état de perturbation est le plus important dans ma vie. Et je comprends qu'il part de moi cet état d'esprit, que c'est en moi qu'il sommeillait et qu'il a juste été déclenché par ce qui paraît des causes extérieures. Et pour purifier mon karma, je peux dans un premier temps prendre conscience et l'accueillir. Et ensuite, si j'essayais de cultiver un nouveau karma, de nouvelles formes de pensée, un nouvel état d'esprit, accompagné d'une nouvelle humeur, dans cette même circonstance, face à ces mêmes situations. Et faites-le en ce moment, choisissez ce qu'il a dans votre esprit. Dans ces circonstances, comment vous voulez transformer ou remplacer le karma négatif en état d'esprit, en émotion, en humeur positive? Merci. 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 Et vous ancrez ce nouveau karma en contemplant à la fois les pensées, à la fois l'émotion et les sensations physiques associées. Comme si en ce moment c'était votre unique réalité intérieure. Et vous pouvez vous réjouir de cette méditation avec un léger sourire sur les lèvres. Et vous réjouir d'une compréhension nouvelle sur le karma, la loi de la cause et de l'effet, qui est une loi qui parle de la vie et des sentiers intérieurs. Et on peut amener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amener les pouces au cœur et inspirer par les narines pour expirer bouche. Amener les pouces au cœur et inspirer pour faire vibrer l'homme. Amener les pouces au cœur. Amener les pouces au cœur et inspireront à la vie. Amener les pouces au cœur et visiter le travail, la bière, la bière, le техNAS. Amener les pouces au cœur et visiter l' Hyundai. Si vous aimez cette pratique, si vous aimez cet enseignement, vous pouvez toujours les partager pour que les gens de votre réseau puissent les voir, s'en nourrir aussi. On répand la sagesse, c'est gratuit, c'est accessible, c'est là. J'espère que je vulgarise bien pour vous. Ce qui est une tradition quand même complexe et des concepts qui sont complexes. mais en leur redonnant aussi toute leur authenticité, pour ne pas qu'on prenne des chemins d'ignorance en utilisant des concepts de sagesse alors voilà, je vous souhaite une magnifique semaine, au plaisir de vous voir la semaine prochaine et vous pouvez déjà vous inscrire au prochain défi 21 jours qui commence le 1er janvier tout le monde ensemble j'espère que vous passez une belle semaine vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux toujours au Sri Lanka, je vous partage toutes nos aventures et je vous envoie d'ici plein d'amour merci d'être là